Pionnière dans son secteur en signant il y a 5 ans son premier accord handicap, ETDE a réitéré en 2008. Dans ce cadre, l'entreprise fait appel en sous-traitance à des établissements du secteur protégés et adaptés qui lui fournissent des prestations techniques ou des services. Aujourd'hui ETDE travaille avec une cinquantaine d'entreprises adaptées ou protégées dans des activités très variées, donc ça peut être de l'espace vert, de l'entretien, ça peut être de la blanchisserie, on a également un contrat de traduction, on travaille également avec une entreprise adaptée pour la signalétique des chantiers, et puis l'année dernière nous avons démarré un nouveau partenariat avec l'APF qui concerne des produits beaucoup plus techniques comme des tableaux électriques, des coffrets de chantiers ou encore d'autres coffrets de raccordement. Un partenariat avec l'APF, l'association des paralysés de France, deuxième association de personnes handicapées, qui a démarré par un an d'essai. On est passé par une année test avec des équipes du GET, notamment en Ile-de-France, et donc nous avons testé la qualité de réponse au niveau des appels d'offres, le niveau technique demandé, et puis nous avons regardé et été vigilants sur l'aspect respect des délais et prix bien sûr. Nous avons aussi retenu l'APF pour leur capacité à répondre à l'ensemble de nos besoins nationaux, et nous avons donc référencé à peu près une dizaine d'entreprises adaptées sur le territoire. Par contre, nous avons centralisé le chiffrage, donc toute la partie appel d'offres au niveau d'Evreuf, ce qui nous permet d'assurer une vraie qualité de chiffrage et surtout le respect des besoins ETDE en termes techniques. Et chacun trouve son compte dans ce partenariat. Pour ETDE, le marché des tableaux électriques représente 3 millions d'euros par an. Pour l'APF, c'est un beau challenge pour évoluer. ETDE nous apporte une technicité assez élevée, en plus de ce que nous avions déjà auparavant. L'intérêt de ce partenariat, c'est de valoriser le travail handicapé, et également nous avons profité de cela pour faire des formations, des formations câblage de haut niveau pour faire monter en puissance le travail handicapé et la valeur des gens. Ça m'a apporté énormément étant donné qu'avant j'étais outilleur, donc en mécanique, donc ça n'a rien à voir avec ce que je fais actuellement. Ça m'a permis une autonomie au niveau du contrôle. Donc trouver les pannes, les erreurs de câblage, pourquoi ça ne marche pas en fait. Ça permet de ne pas faire bêtement. On sait pourquoi on met un fil là, pourquoi on met bleu là, c'est un autre. Pourquoi on met un noir là, on ne fait plus bêtement. Comme Thierry et Angelina, 12 autres personnes ont été formées par ETDE sur l'ensemble de la chaîne de prestations dans le cadre des dispositions prévues dans l'accord handicap. Cette formation va de l'étude sur mesure à la livraison des coffrets et des armoires électriques. ETDE m'envoie une offre, c'est par un schéma électrique. Et par rapport à ce schéma électrique, après on va déterminer exactement tous les composants qu'il y a besoin pour cette offre là, voire le côté main d'œuvre aussi. Et ensuite Ahmed travaille sur ces éléments là et on envoie une offre complète à ETDE. L'armoire nous arrive en fait nue et nous on va venir implanter la platine sur l'armoire. Ensuite on va faire tout ce qui est filerie va être fait dans l'enceinte de Évreux. L'assemblage des composants aussi également. Tout ce qui est rails, fixation et ensuite on va être amené à faire tout ce qui est câblage. Et ensuite on va être amené à contrôler l'armoire à un poste de contrôle didactique bien précis. Et c'est donc une armoire électrique parfaitement au nord mais dans les délais qui sort de ses ateliers. Il faut dire que ETDE affiche le même niveau d'exigence envers ses établissements qu'envers tout autre sous-traitant. L'exigence de nos clients comme ETDE est zéro défaut. Donc c'est vers cette exigence que nous tendons régulièrement à aller. Nos exigences par rapport aux EA sont exactement les mêmes que pour un fournisseur référencé chez ETDE. Handicap, dépassons nos a priori. C'est donc ce que l'on peut retenir de cet exemple concret de partenariat. Et c'est d'ailleurs l'objet de la dernière campagne de sensibilisation lancée fin avril chez ETDE. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada